On arrive à la fin de la première génération de boîtier RF chez Canon et c'est le bon moment de faire un bilan. 4 ans déjà les gars, 4 ans. Donc on va se plaindre, on va se piculer, on va s'extasier, on va ergoter, on va supputer. Non Jean-Kévin, aucune insulte ni grossièreté dans cette phrase. Bref, on va rien faire de bien constructif mais hey, on est sur YouTube. En tout cas, tu ne partiras pas de cette vidéo sans au moins avoir appris un ou deux trucs et ça, eh bien... Voilà. Je suis JB, tu es sur Bison Bleu, on fait le bilan de la monture RF. C'est parti. Faisons d'abord les choses dans l'ordre. Déjà, est-ce que tu es abonné ? Si tu ne l'es pas, je te suggère vigoureusement de le faire en m'appuyant sur les résultats d'une étude suédoise qui a mis en lumière que... et ce, sur un échantillon de 1500 personnes, donc c'est pas rien. Eh bien, ceux qui étaient abonnés à une chaîne YouTube qu'ils consultaient fréquemment, ben c'était moins des bâtards. Pas moi qui le dis, hein, ce sont les études. Allez, un peu d'histoire. La monture RF, c'est la sixième monture Canon. Enfin, techniquement, c'est même la septième parce qu'il y a eu deux montures FD. En fait, c'est même la huitième parce qu'il y a eu la monture M, mais la monture M, c'est juste une monture à PSC. Ok, j'en sais rien, d'accord ? C'est compliqué. En tout cas, tout commence à la fin de la guerre dans un Japon sous occupation américaine. Et à l'époque, on était sur une bonne vieille monture à filetage, dont le nom était donc la Screw Type Mount. Littéralement, monture de type vis. Super. Bravo. C'est pas un nom, ça. Je suis désolé. Ça, c'est une nomenclature, ça. Ça, c'est ce qui arrive quand tu laisses les ingénieurs faire le boulot des marquetteux. Bref, cette Screw Type Mount était librement inspirée de Laïka parce qu'à cette époque, vous n'êtes pas sans savoir que les marques japonais étaient plutôt dans le plagiat des marques historiques allemandes. Bref, on vissait notre objot comme une bonne vieille ampoule. C'était vraiment super long. Il fallait faire au moins trois tours. Mais bon, il faut bien commencer par quelque chose. Et ce type de monture a tenu jusqu'au milieu des années. 60. De 1959 à 1963 arrive la monture R. R pour réflexe parce qu'on est au tout début des réflexes. Et du coup, il faut pouvoir automatiser des trucs. Du genre le diaphragme. Parce que sinon, quand tu regardes dans le viseur, si le diaphragme il est fermé, bah tu ne vois rien. Oui, je vous ai dit, on part de loin. Mais bon, cette monture, elle était déjà cool parce qu'on passe à une bague de serrage en un quart de tour. C'est mieux. De 64 à 74, sévi la monture FL. C'est une version améliorée de la monture R avec des petits leviers pour gérer genre la mesure TTL. Mais bon, on s'en fout parce que 1970, les gars. En 1970 arrive la monture FD à bague. Suivie de la monture FD à baïonnette dix ans plus tard. Et là, on commence à arriver dans le dur. La monture, elle communique de plus en plus avec le boîtier. Toujours de manière mécanique, restons calmes. Mais c'est surtout le moment aussi où Canon commence à travailler ses designs optiques et notamment ses revêtements. Et de cette époque, naissent des objets qui pèsent encore lourd, notamment dans le milieu du cinéma. Notez que des années 40 aux années 80, on a des changements de monture tous les 4, 5, 10 ans max. Ce qui est une pratique reloue, mais qui n'est du coup absolument pas nouvelle. Bref, là, on est dans le lourd. 1987, monture EF. Première monture 100% électronique de l'histoire avec 8 connecteurs. Elle va faire passer Canon devant tout le monde. Et elle va tenir 30 ans cette monture quand même. Elle gère l'autofocus, la mesure, le diaphragme électronique, la stabilisation. On a un montage à baïonnette, clac ! Ultra rapide. En plus, elle a un super gros diamètre qui permet des designs ultra foufous. La liste des innovations sur cette monture est dingue. Canon a aujourd'hui 180 objectifs disponibles en monture EF. Et je parle même pas des marques tierces. Elle a vu 3 ou 4 générations d'objectifs défiler, cette monture. Une dizaine de générations de boîtiers. Elle s'est même payé le luxe de passer du film au digital. Tu parles d'un truc futur pouf. Ça fait vraiment plaisir de voir ce genre de truc, surtout dans le domaine de la tech, parce que c'est un peu le berceau de l'obsolescence. Et elle aurait pu continuer encore des décennies, cette monture, si son support n'était pas devenu has been ces dernières années. Et ouais, parce que cette monture, elle a été développée autour du réflexe, qui a une distance de tirage et de back focus bien particulier à cause du système de miroir. La distance de tirage, ou flange distance en anglais, c'est la distance qu'il y a entre la monture et le plan film, ou le capteur. Et le back focus, c'est la distance qu'il y a entre l'élément arrière de l'objectif et le capteur. Bref, à la fin des années 2010, on n'en veut plus du miroir. On veut des mirrorless. On veut pouvoir filmer, donc on ne veut plus un miroir au milieu. On veut une visualisation directe de notre exposition. On veut un autofocus malin, nourri au deep learning. On ne veut plus calibrer ses objets, donc on ne veut plus un capteur d'autofocus déporté. On ne veut plus des boîtiers massifs. On ne veut plus d'une batterie qui tient une semaine. Non. 45 minutes. Large. Suffisant. Et donc, en réponse à la modernité, en 2018, voici l'apparition de la monture RF. Et la monture RF, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, la monture RF, c'est comme la monture EF. C'est 54 mm de diamètre. Je ne sais pas ce que vous pouvez faire de cette info. Mais la monture RF, ce sont aussi des innovations. Première innovation visible, ce sont maintenant les bouchons d'objectifs qui deviennent impossibles à visser à une seule main. On a aussi la distance de tirage qui est divisée par deux. Et le back focus qui n'a désormais plus aucune limite puisqu'il n'y a plus de miroir en plein milieu. Et ça, ça permet de faire des designs optiques et des objets totalement foufous. Et jusqu'alors, impossible. Niveau électronique, on a maintenant 12 connecteurs ultra rapides. Pas 10, pas 11. 12. Pas 13 non plus. 13, ça porte malheur. Non, 12, c'est très bien. Écoute ce que je te dis. On a donc beaucoup plus de bandes passantes pour gérer de la stab, des corrections, du vignettage, de la distorsion, du focus breathing. Et ça rend aussi possible d'avoir des bagues de contrôle ou des boutons programmables sur le boîtier. Bref, petit rototo. Il faut savoir qu'à ce jour, on n'utilise que 10 connecteurs sur les 12. Donc on a de quoi voir venir encore. Ah. On me dit dans l'oreillette que la concurrence n'a que 10 ou 11 connecteurs. Hein. Non, je déconne. On va quand même pas se comparer le nombre de connecteurs. Si. Bref, cette monture RF, elle est là pour durer. Comme elle était la monture EF. Et elle est là aussi pour accueillir des technos qui sont encore inexistantes aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que j'espère vu la quantité indécente de moulagas que j'ai mis dedans. Et des technos innovants, il va en falloir un paquet parce que maintenant, on va s'intéresser au marché de la photo qui n'est pas en grande forme. Ce qui a grandement motivé la naissance même de cette monture. Le marché des appareils photos dédiés, il va pas de ouf. En 10 ans, il s'est contracté de 80%. Et quand je parle de contraction, je parle pas de contraction musculaire lors de séries isométriques basées sur des charges lourdes. Bah non, ça a aucun sens. Et oui, c'est pour ça, moi aussi, je comprenais pas l'info au début. Non ! Il a perdu 80% de son volume musculaire. Sauf que c'est pas des muscles. C'est des appareils photos. Mais ça pourrait être des muscles. C'est dramatique. Personne veut ça. Le compact de maman. T'oublie. Le bridge de tonton. C'est fini. Et même le réflexe entrée de gamme familial, c'est plié. Le responsable ? Le smartphone. Et ouais, il faut avouer que même avec des capteurs et des optiques pas franchement incroyables, le smartphone, il arrive à sortir des images tellement cuisinées à coup de bracketing, de filtres et de suréchantillonnage et d'algorithmes en tout genre qu'un réflexe entrée de gamme dans les mains d'un utilisateur sans connaissance technique particulière n'a juste aucune chance face aux derniers des iPhones. Si bien qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas un budget d'au moins 1500 balles, grand minimum, pour un boîtier et un objot, et la volonté d'apprendre techniquement la photo, moi je vous conseillerais juste vivement d'investir dans le dernier des smartphones à mode. Vous aurez de meilleurs résultats. Cette phrase est tellement douloureuse à dire. Respire. Du coup, il reste qui dans le marché de la photo ? Il reste les amateurs fortunés, les power users, les geeks et les pros. Bref, une bonne flopée de gars qui sont plus préoccupés par la liste de specs de leur boîtier que leur style vestimentaire. Nous, les copains. Et les copines, bien sûr. Mais bon, les marques, elles vont devoir innover pour pouvoir garder tout ce bon monde motivé. Et le premier des axes, pour moi, c'est déjà la démocratisation du full frame. Alors, je vous donne mon avis, perso, vous en faites ce que vous voulez. Pour moi, la compacité du matériel et son accessibilité, ce n'est pas du tout une stratégie d'avenir face aux smartphones qui évoluent très très vite et qui domineront toujours dans ce domaine. J'ai donc énormément de mal à voir un avenir pour les capteurs micro 4 tiers, déjà, dont l'axe principal était la taille et le prix et même, et même, oui, oui, et même la PSC. En tout cas, la PSC économique parce que pour l'animalier, bon, c'est encore autre chose. Et pour moi, le salut de l'appareil photo dédié se trouve plutôt du côté du full frame et Canon semble l'avoir compris avec des modèles plein format plus puissants et abordables que jamais. Allez, on fait le tour de la gamme. Je pense à un truc, rien à voir. Je pense à ma moustache. Non, mais rien à voir, vraiment. Dans la dernière vidéo qu'on a postée, j'ai une moustache. Peut-être que vous en avez rien à foutre, mais j'ai une moustache. Et aujourd'hui, j'ai pas de moustache. En fait, ce qui se passe dans ma vie, je vous explique, je me fais fréquemment des moustaches parce que je me dis trop cool, j'ai envie d'avoir une moustache. Et puis des fois, je tombe sur une photo et je me dis mais en fait, je suis absolument dégueulasse avec une moustache. Du coup, je me rase la moustache et quelques mois après, je me refais une moustache et ça tourne en rond. Je pense que j'ai vraiment besoin de délibérer sur la moustache. Est-ce que ça me va ? Est-ce que ça me va pas ? Donc, matez la dernière vidéo qu'on a postée. Non, c'est pas un stratagème du tout. Vraiment, matez la dernière vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de ma putain de moustache. Si j'ai raison d'avoir une moustache, si j'ai tort d'avoir une moustache, vous pouvez vous déchirer dans les commentaires si vous voulez. Mais moi, j'ai besoin, clairement, pour avancer dans ma vie maintenant, d'arriver enfin à mettre une réponse. Je n'arrive pas. Quand je sonde mon entourage, il y en a autant qui sont pour que contre. J'ai vraiment besoin d'avancer dans ma vie, s'il vous plaît. Aidez-moi. Merci. Du coup, elle ressemble à quoi cette gamme de boîtiers RF en 2023 ? Ben, l'entrée de gamme est toujours trustée par des capteurs APS-C pour des raisons évidentes de coût. Et celle commence par le R100 qui... Le Canon R100 qui... Un boîtier qui... Faut bien commencer. Ensuite, on a le grosso modo descendant du M50, le R50 qui est un APS-C ultra compact qui est juste là pour calmer les clients de la monture M parce que le R50, il est aussi annonciateur de la mort de la monture M. Enfin, ça, c'est mon avis. Vous en faites ce que vous voulez. Mais bon, je pense que Canon sait que ce marché va s'étioler, que la monture M va s'étioler les prochaines années et du coup, c'est malin pour eux de ramener les clients de la monture M vers la monture RF qui, elle, a un avenir. Ensuite, on a le R10 qui est un excellent boîtier qui en donne vraiment une tonne pour son argent. On a un AF de compétition, on a des bonnes capacités vidéo. Mais franchement, je ne pense pas que ce segment APS-C abordable arrive à un modèle Mark III. Alors, vous l'avez compris, je critique le segment des APS-C abordables et non pas les boîtiers parce que, spoiler alert, tous les boîtiers Canon actuels et même chez la concurrence d'ailleurs, sont absolument excellents. Il n'y a aucun débat sur ce sujet. Je dis juste que la menace, elle vient du bas avec le smartphone. Elle a tué net les capteurs 1 pouce, elle a salement amoché les micro 4 tiers et ils passeront certainement pas l'hiver et elle a même commencé à grignoter les orteils des APS-C. Et moi, je vois qu'une seule issue. Il faut couper la corde et se barrer en courant avec nos full frames en laissant tout ce bon monde derrière. Passons maintenant au R7, certainement le boîtier APS-C le plus puissant du moment. Il va être dédié au sport et à l'animalier et dans cette catégorie, le capteur APS-C va être un vrai plus et non plus une simple considération économique parce qu'on multiplie la focale des objets montés par 1.6. Mais bon, calmez-vous, j'ai quand même des critiques sur le R7, je ne suis pas français pour rien. Perso, j'aurais préféré que ce soit un pur descendant du 7D que j'ai eu. J'ai eu le 7D et le 7D Mark II et la construction n'avait vraiment rien à envier à un 5D. Avec le R7, on est plus sur un mix entre un 7D et un 90D. Pour moi, un APS-C haut de gamme, c'est un vrai outil de travail en animalier, en sport, en reportage et je trouve ça un peu dommage d'avoir fait un petit pas en arrière sur la construction. Et puis, cette manie de Canon de tester des nouvelles ergonomies WTF sur les clients, que vient faire cette roue codeuse ici ? Mais bon, passons à la gamme full frame qui, selon moi, est la meilleure stratégie à adopter si on pense sur le long terme et sur l'investissement. Et elle commence avec le Canon R8 qui est vraiment une petite bombe. Vous avez le cœur d'un R6 Mark II pour une fraction de son prix. Alors oui, la construction n'est vraiment pas folle, mais ça peut permettre de commencer à construire le plus important, un parc d'objectifs full frame. Et je pense franchement que ce boîtier va cartonner. Pour tous ceux qui débutent et à moins d'avoir besoin du crop spécifique d'un APS-C, moi, je recommanderais personnellement, chaudement, ce Canon R8. c'est le full frame, c'est un peu notre seule arme face au smartphone. Allez, on monte en gamme avec le R6 Mark II. Bon, là, on commence à être dans du lourd parce qu'en fait, son seul compromis au R6 Mark II, c'est sa résolution, 24 mégapixels. C'est largement suffisant pour la majorité des gens si vous n'êtes pas un recadreur compulsif. Moi, perso, je livre toutes mes images client à 4500 pixels côté long, ce qui fait grosso modo 20 mégapixels. et aucun de mes clients n'a besoin de 8000 pixels de côté ce qu'offre le R5. Moi, je m'en sers juste pour recadrer ou alors pour suréchantillonner ou alors pour... Suréchantillonner. Orthophoniste ! Mais aussi pour suréchantillonner mes images et optimiser la qualité d'image. Mais toutes mes sorties ne dépassent pas les 4500 pixels de côté. Bref, ce R6 Mark II, il est super à l'aise en sport, en animalier parce qu'il a une rafale de 40 fps. C'est presque débile. Et il est aussi à l'aise en vidéo parce qu'il sort quand même de la 4K suréchantillonner, du log et des outils trop cool comme les fausses couleurs. Ensuite, on a le R5, mon petit bébé. Il a 3 ans et il a réglé un peu tous ses petits problèmes de jeunesse et ça reste aujourd'hui l'un des trucs les plus puissants qu'on puisse acheter à ce jour. Il a tout pour lui. Il a la vitesse, il a la résolution, il a la dynamique, il a la vidéo, il a la montée en ISO, il a l'ergonomie. Il a marqué vraiment un vrai tournant dans le mirrorless parce que c'est lui qui a signé un peu la fin du fameux dilemme résolution ou vitesse. Il aura fallu 3 ans pour qu'un Nikon Z8 passe d'une courte tête devant. Donc même si ce boîtier arrive à la fin de son cycle et qu'on va bientôt voir un Mark II, je pense qu'il restera un moment, une super affaire en promotion ou même en seconde main. En tout cas, ça va rester vraiment un boîtier majeur pour moi parce que c'est lui qui m'a motivé à me lancer en vidéo et qui du coup m'a motivé aussi à monter cette chaîne YouTube. Et enfin, on finit sur le flagship actuel et certainement le boîtier le plus niche de toute la gamme photo, le R3. Bon, là, on pousse les vitesses, le focus et les ISO à des valeurs qui frôlent la débilité. On a une construction monobloc qui permet d'avoir un double grille. Il est capable de sortir aussi plus de jus pour gérer les plus gros téléobjectifs. Bon, là, on est sur un boîtier qui va parler à un segment vraiment spécialisé. Je ne vais pas m'étendre sur les rumeurs de Canon R1. On a déjà tout entendu à son sujet et même son contraire. Quand je vois déjà les specs du R5, du R3, du Sony A1, du Nikon Z9, je me demande ce que techniquement ils peuvent rajouter pour justifier ce fameux Canon R1. Allez, qu'est-ce qui me motiverait pour acheter un Canon R1 ? Un shutter global ? 60 mégapixels ? De la mémoire interne ? Toujours plus de dynamique ? Des ISO toujours plus clean ? Du C-Log 2 ? Moi, je veux bien, je suis un geek. Mais est-ce que cela comblera notre vide intérieur ainsi que notre quête de sens dans la vie ? Voilà pour l'ambiance. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oui, la monture RF, c'est aussi deux caméras, quatre même si on compte les deux RAID Komodo. Il y a la C70, c'est une caméra Super 35 qui est super compact tout en restant une vraie caméra avec des filtres ND intégrés et avec une interface audio et tout. C'est vraiment un super choix pour les petites productions et les moins petites d'ailleurs. Et on a aussi le Canon R5C qui me filme actuellement. Alors ça, c'est une sorte de caméra hybride. C'est l'hybride le plus radical du marché. Alors là, on parle de 8K60 en RAW avec des outils logiciels qu'on attend d'une vraie caméra. Alors, elle n'est pas du tout sans défaut, mais moi, je la trouve super jouissive à utiliser en vidéo en comparaison avec un mirrorless classique. Et c'est vraiment le boîtier que j'utilise le plus en ce moment. Je m'éclate avec. C'est vraiment mon crush. Voilà pour les boîtiers. En gros, on a vu la puissance de calcul exploser avec cette nouvelle génération. Ça s'est ressenti sur l'autofocus, sur les résolutions vidéo, sur les framerates, sur la computophotographie aussi qui débarque avec les derniers boîtiers parce qu'on a... Ça fonctionne comme les smartphones. On a du HDR en interne, on a des panoramas, de la retouche photo et tout en interne. Il y a le marché qui a aussi vachement switché vers la vidéo qui est devenu un point critique si ce n'est le point le plus critique d'ailleurs, c'est marrant, sur les hybrides. Déjà parce que la demande explose, mais aussi parce que c'est là où la courbe de progression est encore la plus grande. Bon, allez, on va se manier un peu le cul et on va parler des objectifs mais de manière non exhaustive parce qu'il est 22h16 que je n'ai toujours pas mangé et qu'il y a déjà une trentaine d'objectifs au catalogue ce qui peut paraître énorme. Pourtant, Canon est clairement à la bourre sur le milieu de gamme. On attend vraiment beaucoup plus d'objectifs en 1.4 pour ceux qui veulent du bon sans pour autant investir dans du L. Après, j'ai envie de dire pour ce type d'utilisateur, il y a aussi une tonne d'objectifs L en monture EF et c'est peut-être aussi l'occasion de s'offrir des objectifs EF qui nous faisaient rêver hier. On attend aussi au niveau des objets que Canon éclaircisse sa stratégie auprès des marques tierces perso. Moi, je pense qu'ils vont ouvrir leur monture. Ils l'ont d'ailleurs déjà fait avec une flopée d'objets manuels et même avec le Mikey 85 1.4 qui, lui, a un autofocus. Mais bon, comme ça a l'air d'inquiéter un paquet d'entre vous, il serait quand même urgent que Canon éclaircisse le sujet. Alors, s'il y a bien un facteur en commun avec tous ces objets RF, moi, je dirais que c'est la résolution. Qu'on soit en gamme L ou pas, absolument, tous les objets RF ont un piqué juste incroyable et une gestion des aberrations exemplaires. Et tout le reste passe au second plan, à savoir le prix et le poids. Moi, je suis quasiment exclusivement équipé en gamme L et mon kit de photo a pris, au passage au RF, quasiment 20% en taille et en poids. Le 28-70 là qui me filme, c'est l'exemple le plus flagrant. Je l'adore, ce top joueur, il fait 80% de mes images. Qui a demandé cet objectif ? Moi, je me rappelle avoir demandé un 24-70 stabilisé, mais ça ? Allez, ok, j'abuse, parce que les téléobjectifs, ils ont tous subi un bon gain de poids. Mais tout ce qui se situe sous 135 mm en gamme RF, va falloir calmer sur les glucides. En fait, si je dois simplifier la stratégie optique de Canon, c'est un max de résolution, des designs optiques originaux et des corrections optiques en tout genre effectuées directement dans le boîtier grâce au gros processeur. Parce que, au niveau du vignettage, au niveau de la distorsion, je trouve qu'on fait clairement du surplace par rapport au EF. Et même, niveau focus breathing, Canon, c'était pour moi, en EF, l'un des meilleurs élèves sur le focus breathing. Et aujourd'hui, pour moi, c'est l'un des pires élèves. C'est vraiment dommage parce que tout le monde met l'accent sur la vidéo. Faut pas se voler la face. Aujourd'hui, en focus breathing, Canon, ils sont pas bons. Tous mes up jeux commencent à voir la correction du focus breathing qui débarque dans les boîtiers. Et ça, c'est pour moi un truc assez nouveau en photo. Le boîtier vient vraiment corriger les lacunes des objectifs et même permet des designs optiques jusqu'alors impossibles. Je pense à ce 16 mm d'entrée de gamme qui offre une image franchement pas ouf si on n'active pas les corrections dans le boîtier. Mais bon, clairement, 16 mm corrigés à ce prix, c'est vraiment imbattable. Sauf que là, les corrections, elles se font dans le boîtier et c'est pour ça que l'objot est moins cher. On a encore ce 800 mm f11, clairement, il compte sur les capacités ISO du boîtier mais aussi sur le fait que l'autofocus peut gérer jusqu'à f11 parce que sur mon 5D Mark IV, le 5D Mark IV ne faisait la map que jusqu'à f8 donc cet objectif aurait été impossible. On a aussi un objectif binoculaire qui permet de faire de la VR et cet objectif-là, il exploite le fait que le capteur soit un full frame en 8K ce qui permet de splitter ça en deux flux de 4K. Donc sur les mirrorless, maintenant, la techno du boîtier vient vraiment supporter l'optique histoire de faire des économies ou de faire des designs un peu plus foufous et ça, c'est une philosophie qui vient du smartphone en fait puisque dans les smartphones, on a des tout petits capteurs, on a des cul de bouteilles en guise d'objot mais on a énormément de puissance de calcul et ça, ça nous permet de faire des bonnes images. Donc pour moi, on est rentré vraiment dans un nouveau paradigme dans l'image et à voir du coup ce que le futur de l'industrie nous réserve. L'industrie de la photo va-t-elle conserver cette vision long-termiste et responsable qu'on a connue ces 30 dernières années ou est-ce qu'elle va sombrer dans une succession de non-sens physiques, écologiques et technologiques sur fond de consumérisme aveugle comme le secteur de l'automobile ? Franchement, heureusement que je fais une chaîne YouTube sur la photo parce que si j'avais une chaîne sur les bagnoles modernes, je pense que je ferais que lancer des scuds. Bon, il y a bien cette rumeur chez Sony de mise à jour firmware qui deviendrait payante. Ça, ça sent pas bon. Bon, en même temps, chez BMW, eux, ils sont déjà en avance, ils ont lancé les micro-transactions dans les voitures. Tu veux un volant chauffant ? On te l'active pour 10 euros par mois. Oui, il était déjà dans ta voiture. Mais bon, t'inquiète pas, on te l'inclut dans ton abonnement voiture. Pardon, dans ton leasing de voiture. Pardon, de ton SUV. Pourquoi tous les constructeurs se sont mis à faire des voitures de 2 tonnes avec des moteurs 3 cylindres ? Vous essayez de me faire souffrir ? Gna gna gna, c'est une hybride, mais... Mais ta gueule ! Pourquoi t'as besoin d'une voiture de casse en chevaux si c'est pour qu'elle fasse 2 tonnes ? Ah, mais moi aussi, je t'en fais un de SUV. Hein, voilà, tu veux un SUV Ferrari ? Tu veux un SUV mais Harry ? Hein, c'est facile. Tu prends une jolie caisse et tu la fais passer dans des formations basées sur le contenu. Voilà, maintenant, t'as le même centre de gravité qu'un bus de la RTM, t'es content ? Mais quelle taille de roue il te faut ? Hein, tu veux pas plus gros ? Mais quelle taille de roue il vous faut ? Putain, au-delà de 20 pouces, c'est plus une voiture, c'est une diligence. Mais qu'est-ce que vous faites avec vos roues ? C'est quoi le truc avec les roues ? Et puis pourquoi c'est si épais ici ? Y'a quoi ici ? Un homme a des jambes de 80 cm de moyenne. Vous roulez avec des échasses ? Hein ? Y'a quoi ici ? C'est une cachette ? Vous cachez des trucs ? Dites-moi ce que vous cachez. Vous cachez de l'or, c'est ça. Vous cachez des cartes Pokémon. Vous cachez des Doritos, vous voulez pas partager ? Fiez-moi des Doritos ! Vous cachez le PQ ? C'est pour ça qu'il n'y a plus de PQ, je vous ai cerné. Sous-titrage ST' 501